et bien bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour le deuxième combat de coliseum avec carte à jouer alors en face nous avons un crâne niveau 81 crâne niveau que 99 et un yop niveau 88 donc c'est une team distance regardez un petit peu la map pour voir où est ce qu'on peut se placer ou par là là en fait je suis trop 3 découvert ouais non c'est bon bon alors on est parti par contre je suis con un con parce que j'ai coupé les sons hier voilà c'est mieux ainsi le crâne une cap respect d'accord non mais d'accord j'ai toujours pas changé le stuff donc cherchez pas s'il ya des modifications il n'y en a pas on va se booster comme un poporciné voilà on lui envoie le chaton à l'assaut on est parti allez hop alors oulalala oulalala oh putain et le yop il fait mal comment il a tapé aussi fort c'est pas ah ouais roulette 300 j j'avais omis ce boost ah ouais quand même en espérant que je l'aurai toujours à mon tour pour pouvoir l'utiliser oh putain il a eu cher mars fondant battu tu as fondu sous ses assauts allez bounty putain on a de ses noms dans la team bounty mars fondant carte à jouer par où je vais aller moi ok il tape mon chaton mon chaton là il ne peut aller nulle part à moins qu'il pousse tout le monde je devrais pouvoir lui claquer des réflexes allez joue leur tire puissant non il ne va pas bouger au moins qu'il stac le comme une grosse merde qui viennent là c'est parfait voilà mais qu'est ce qu'il fait le chat il soit une boucle ouais mais non fallait aller dessus qu'est ce que tu fais c'est ça va être chose qu'on bat le yop on m'a dit qu'il n'était pas pété ils sont niveau 80 en même temps je suis niveau 62 il joue il le pousse boum piège en repas zone est activé piège des masses moins 75 non piège sur moi pardon bon le crat devrait m'ouvrir à ce truc-ci ouais il m'a mis putsch il tape son pote ok il va le taper assez je pense bon on le crat n'a plus de vie donc c'est moi qui va avoir le king mais il peut encore jouer à la tour donc il va faire un max de hommages avant de nous il peut quitter non il aurait dû taper boum ti alors roulette 48 je la joue safe pour éviter de créer le bouvin comme je faisais avant parce que le combat avant j'ai vu que ça n'avait pas été très très comment dire très putain le con le chaton il a soigné il a dit où il était putain il fait trop mal ce yop plus de 472 ah ouais quand même mais ouais mais qu'est ce que vous voulez que je fasse avec des crats en carton avec des srams en carton bon ok le crat vert ça fait pas grand chose je me suis fait piquer mais voilà je prends super cher je vais être obligé de sortir la chance et coeur oh putain le yop s'il bouge il va prendre cher oh oui il va bouger il y a le double qui va dedans oh 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 boum oui au moins un bluff air sur les deux allez soigne moi salopures va-t-il oser ou va-t-il tenter le bon tombe dedans alors il a mangé quoi piège d'immu... piège de silence et piège... c'est tout oui la chance d'éclat qui passe non elle passe pas enfin ça va je m'en sors pas trop mal il va me rester 5 pv ouille aïe aïe ça va être chaud on va faire soit de roulettes max dédiens et on se fait deux réflexes ouais je pense que c'est ça qu'on va faire t'as une petite roulette soin là histoire qu'on puisse... mais non on survivra pas de toute façon ah mais non je suis con j'avais oublié lui crevure oh putain il a aussi peur non putain s'il sait pas me toucher ça va être épique 1 ou pas 5 pv qu'a fait t'il ? je crois qu'il sait pas me toucher il sait pas me toucher il sait pas me toucher non mais le survivor ici roulette 300 chances euh... 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 c'est mieux c'est mieux bon le yop aura pris très cher hein il reste 200 pv moi il m'en reste 111 bon soit il saute et il tente le tout pour le tout elle est morte et je meurs malheureusement et ça va être très chaud parce que Mars a 111 pv et Bounty en a 539 ouais non mais des srams fout le piège les gars arrêtez il est pas con il va marcher tant non bon le KRA est en carton c'est vrai Bounty est re de nouveau invisible oh la 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 eh mais le KRA il fait rien depuis le début hein ah non 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 il le voit pas ah si il le voit ah si il le voit il a quand même fait un petit un petit face check là pour lui dire oui je te vois oui 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 il joue le forvoiement pourquoi pas euh... est-ce que le yop a des poisons non il n'a plus rien faudrait que Mars arrive à le tuer alors qu'il faut se voir là un petit piège oui un deuxième petit piège oui et ça le kill ha ha excellent et là franchement ça devient plausible ça devient imagina imagina je sais pas comment on dit parce que Bounty va taper pas trop mal euh... Marx va bientôt avoir son invisibilité ouh ça va être c'est un beau combat que je vous propose là je suis content non tu vas te prendre une flèche arcelante tu vas crever toi non tu vas te prendre une flèche arcelante tu vas crever toi là les doubles qui arrivent il joue la flèche de recul ouh la la ouh la la ouh la la oh putain il a fait mal allez un double invisible les gars il y a moyen vous pouvez le faire vous pouvez le faire oh putain comment c'est chaud plus sournois allez Bounty oui non mais il peut avoir avec arcelante hein ben arcelante c'est une portée de porc donc attendez je vais regarder sur le côté pour vous dire la portée euh... dofus.com les personnages les personnages les personnages alors les cras les tendues du cras arcelante niveau 5 on monte à du 11p ouais sinon c'est un peu abusé non il aura pas oh on va perdre ça c'est dommage que c'était un beau combat ah il se remet invisible bon disons que le cras était un peu à chier jusqu'à maintenant donc pourquoi est-ce qu'il ne continuerait pas il sait pas quoi faire réfléchir tu ne sais pas quoi faire tu ne sais pas quoi faire oh non non Bounty le survivor ça fait 4 tours qu'il est à 100 mots je devais il n'y a plus de doom ça par contre ça va être tendu mais il te restait un PM mais il te restait un PM allez tu fonce tu fais 2 AM même si tu ne l'as pas pour ça et là c'est mort et là t'es mort c'est dommage Mars il sera bien défendu tant pis tant pis mais regardez un petit peu les niveaux en face en même temps on était 3 60 contre 2 80 et 99 donc on va quitter le coliseum on va se réinscrire parce que j'ai dit que je ferais si le premier combat est en dessous de 20 minutes et ben j'en referais un deuxième derrière donc là on est à 14 minutes donc on en refait un et pour toutes les personnes qui veulent si jamais venir voir me voir en tout cas quand vous voyez carte à jouer et de connecter on ne bougera pas de cette map ci donc de la statuée K-Flip de Astru donc pour ceux qui veulent venir voir c'est gratuit c'est pas payant vous pouvez venir alors faudrait qu'on trouve un combat assez rapidement parce que si on arrive à 20 minutes sans avoir de combat et bien j'arrêterai la vidéo ici ah on a un combat alors 4 sur 6 non des inscriptions ah là là par contre s'il y a des abonnés qui veulent venir faire du colis avec moi essayez de vous faire un perso niveau 60 qui a pas mal de trucs comme ça on gérera assez facilement et bien tout simplement venez sur la map ici quand je suis connecté sur carte à jouer et ben envoyez moi un MP et dites moi voilà je suis niveau 1 tel entre 60 et 80 je dirais pour le moment euh et euh non entre 50 et 80 et euh vous êtes niveau 1 tel et euh vous voulez euh vous voulez faire un colis avec moi bah si je suis pas encore en combat bah je vous inviterais volontiers euh oui 16 minutes par contre je pense qu'aujourd'hui je vais faire des petites modifs dans ma chambre donc euh la webcam vous allez sûrement la voir différemment bientôt euh parce que je crois que je vais mettre mon pc en haut enfin auprès de mon près de mon lit et que je vais laisser la terre en bas donc euh je n'aurai plus qu'un écran à moins que je monte l'autre écran enfin j'aurai bien je vais essayer de faire quelque chose d'assez assez classe voilà ça c'est bon parce qu'en fait la télé ici c'est bien joli mais à un moment ça commence à être euh pas très optique comme ça qu'on peut lire et euh normalement pour début août j'aurai un deuxième écran comme celui que j'ai là donc euh ouais donc je pourrais oublier la télé et alors j'aurai les deux écrans de pc ici un à côté de l'autre ce sera beaucoup plus optimisé quoi maintenant parce que euh bah quand je serai payé bah je pourrais euh enfin j'aurai assez normalement pour pouvoir acheter un deuxième écran en plus comme c'est les soldes pardon pour le moment et ben euh ça va me permettre de ouais de pouvoir acheter un deuxième écran euh euh informatique type de produit y'a pas écran écran ordinateur écran pc c'est bah voilà c'est bien alors 18 minutes toujours pas de combat donc je pense que je vais peut-être faire une ellipse jusqu'au début du combat et euh mais je vous reprendrai quand même non ça ira plus vite donc je vous dis à tout de suite voilà on est reparti on a un combat euh les teams alors de mon côté y'a un sacri 82 et un nini air niveau 78 euh en face euh on a euh on a on a un nini 71 aussi air euh un sram 85 et un roublard 88 donc on va se mettre là histoire de pas se taper tout dans la gueule directement donc à mon avis c'est un roublard air sram tr lui par contre il va me faire mal donc faut que je fasse attention et euh euh un nini air avec une dd ivoire à moins que ce soit une camée mais euh comme il a la peau blanche et blanche aussi enfin faut voir je ne sais pas on verra bien alors en plus je vais avoir 2 paix en plus grâce à l'unis c'est cool et on va enfin voir à quoi c'est en un nini air ça c'est très très bien parce que j'en ai pas encore vu en colis euh je suis pas de l'écran ah 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 tu vois bien une bombe latine dj oh pas mal le nom une bombe latine dj sournois boss et Darkus donc ouais le sram était donc il va falloir faire très 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 attention et euh parce qu'il va faire très très mal je le sens bien et le roubleur bah suffit de péter c'est bon bah comme euh comme d'habitude mais là il a mis rémission donc euh il va être un peu tendu de la faire péter mais on va essayer de faire quelque chose alors ah oui le sacré qui est avec nous est grade 9 si je ne me trompe pas 3236 pv au niveau 82 pas mal il a juste plus du double de mes pv qui sont déjà pas mal pour mon niveau donc euh violent bon bah je crois qu'on va jouer pas mal sur le sacré je crois qu'il devrait gérer ça par contre il a des résides de merde il est en 12,5 tranquille le gars en fait on va tenter de péter la bombe voilà 152 le chaton va la terminer voilà et il fonce au corps à corps tandis que les nids est un peu loin mais faut vraiment que je m'optise mes pm parce que 4 pm en fait je peux rien faire et en 6 pm là je pourrais vraiment une grande mobilité mais par contre je crois que mes stats vont vachement chuter si je rajoute euh enfin si je me mets en 6 pm en tout cas en en 5 pm ça devra aller en 6 pm ça devra faire mal parce que imaginons je retire la dd et je mets une émeraude rousse ok j'aurai 100 de vita en plus et si je retire mon gelano j'aurai moins 122 vita donc la vitra sera 1450 à peu près mais je ferai en euh j'aurai perdu 60 d'agis donc voilà le mot blessant euh sous mot de prêve tape quand même du sang donc c'est pas mal du tout mais t'inquiète pas une bombe latine tu vas rien faire du combat je vais arriver et je vais te mettre euh euh deux réflexes plus mon chaton qui va te taper ça va faire euh tellement mal il y a même moyen de le one shot je pense s'il bouge pas trop j'espère qu'il va pas bouger trop ouh la la il a fait une espangole si si il bouge trop on a il transporte alors il joue quel élément il joue furie euh il joue haut pardon pied de sacrée non terre on a vu c'est quand même un melting pot mais non t'es pas là je fais comment pour taper maintenant non ça devrait aller je vais me booster on va avancer le truc c'est que moi je pense que je vais m'occuper du roubleur ouais je vais faire tout pour me ramener au cake et péter la bombe surtout on va faire coup de la fortune odora on va mettre un réflexe pour tuer la bombe c'est bientôt moi c'est bientôt moi coup de la fortune odora voilà il a époudré malheureusement mais c'est pas terrible ce qu'il m'a mis et le chaton qui se barre de l'autre côté il a déjà 3000 pv t'as pas besoin de le soigner et lui il va pouvoir encore se casser bien loin mais c'est pas grave Lenni qui vient près de moi enfin vers moi je vais être en 13 ta surtout le prochain tour donc j'aurai pas un pm oh putain pourquoi j'ai été par là j'aurais mieux fait de me mettre genre là et là j'aurais pu le gérer plus ou moins alors il se met en molotov il tape du 160 au mot blessant oh ouais j'ai rien pouvoir faire à moins d'une roulette pm oh putain ce qu'il lui met oh 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 putain ce qu'il lui a mis oh comment c'était violent il lui a fait à moins 600 mais roubler comment ça se fait que maintenant il a autant de vie il est pas autant tout à l'heure il avait 700 allez reste près de moi s'il te plait qu'est-ce qu'il fait ? reste près de moi et tu vas mourir qu'est-ce qu'il fait ? il se casse avec 1 pm tu peux détour s'il te plait ? tu peux détour s'il te plait ? ok il n'a pas détour ah va-t-il se montrer ? j'ai pas envie de détour elle détour pas un grand ah on va être obligé de jouer la roulette allez prions pour une roulette pm roulette 80 soins ouais voilà heureusement j'avais omis le fait que perception peut montrer les personnages qui sont invisibles et par chance le Sram était là donc j'ai pu lui marave la gueule je sais bien j'ai pas parlé pendant quelques secondes j'étais tellement en train de réfléchir de ce que je pouvais faire donc je lui ai fait un bluff à 286 et un réflexe à 283 juste derrière donc il a pris assez cher donc les unis qui essaie de me faire mal mais bon avec 30% en air ça réduit vachement les dommages et euh bah je pense qu'on est bien parti pour une belle victoire là quand même parce que le sacrif est assez mal voilà et les unis euh juste euh un peu porciné voilà mais non bah là bas non il me laisse le kill c'est gentil à moins que le sacré puisse faire le double kill ouais t'as fait le double kill nid 78 moi j'irai sur le roubleur s'il y a moyen oui c'est le roubleur qui vient à moi donc non je pense qu'il va finir les nids et juste qu'est ce qu'il fait ? pourquoi il me pousse tout le temps ? pourquoi ? pourquoi il fait rebours tout ça bon là ? et des fois je crois qu'il faut pas chercher à comprendre ok il me pousse j'ai 4 p.m. un grand je peux bouger quand même un minimum j'ai vu que j'en ai pas beaucoup mais et en plus le réflexe ça tape en zone donc euh ça par contre c'est vachement chiant c'est tout d'affaire bon il y a 5 p.m. donc ça devrait aller je crois que je vais essayer de me mettre une... un... la emerald rousse et je verrai bien si 5 p.m. c'est assez ou s'il faut vraiment que je passe en 6 p.m. voilà il n'y a plus des nids il va s'attaquer au roubleur putain il met... il met chiant donc le sram va malheureusement jouer avant oh putain ok euh le... j'en perds les mots le sacri a abandonné il avait gagné mais il a abandonné pourquoi pas moi c'est pas grave je vais tuer le roubleur voilà ça m'en est qu'un peu le soin s'il y pense oui voilà et euh le sram bah je devrais le terminer le tour après à moins que ce soit lui qui me défonce ce qui serait bien possible là nous connaissons mon stimule molotov et il revient à l'assaut oh allez Ribéry oh oui en plus regardez il s'appelle Ribéry et si on regarde d'en bas à droite euh son nenni il a une grosse balafre comme le joueur de fou c'est pas mal on a fini ses connes il va peut-être venir vers moi mais c'est vrai que de toute façon il est mort mais il me fait mal non ça va je devrais le finir je pense s'il faut que je finisse avec pilou je le finis avec pilou c'est pas un souci oh oui quand même et c'est le kill et la deuxième victoire et voilà on passe niveau 63 et il manque ouh que dalle ouh niveau 63 ouais non je vais buter les piou ici comme ça j'aurai l'xp nécessaire et comme ça je peux augmenter un niveau à à comment ça s'appelle euh pieds non pieds bien euh bondefi roulette 4p je veux bien merde on va tenter de faire le tchal Hardy qui va être très dur je le sens mais bordel parce que comme vous le savez je suis le champion du monde du tackle je suis même capable de me faire tacler par un pilou non ah si c'est vrai je peux le faire j'avais encore une fois oublié il m'a juste soigné c'est bien on fait ça on fait ça et on fait ça voilà comme ça on passe niveau 64 là on va se mettre là euh on va augmenter bon le fait là voilà on va monter les stats donc 10 de vita en plus et on va se quitter là-dessus malheureusement euh moi je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo normalement demain euh je compte faire une un live cet après-midi donc vers euh je saurais pas vous dire 3-4 heures sûrement euh moi je vais aller dîner et euh je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas un petit pouce vert pour faire avancer ma chaîne et un petit commentaire si vous avez une question ou quelque chose à dire par rapport au combat en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo salut à tous